Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Musique Soyons pleins de compassion, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, psaume 112 verset 4. L'action du Saint-Esprit se manifeste là où il y a un cœur débordant d'amour et de sympathie, éprouvant un irrésistible besoin de se sacrifier pour les autres afin de les en oublier. Même au sein du paganisme, des hommes qui n'avaient pas la connaissance de la loi de Dieu, ni entendu le nom du Christ, témoignèrent cependant de la bonté à ses serviteurs, allant jusqu'à les protéger au péril de leur vie. Leurs actes ne révélèrent-ils pas qu'une puissance divine agissait en eux ? Le Saint-Esprit a mis en germe la grâce du Christ dans le cœur du sauvage, éveillant en lui des sympathies qui étaient contraires à son être et à son éducation. Le Christ fait tout pour attirer ceux qui consentent à entrer en communion avec lui, afin qu'ils soient un avec lui, comme lui-même est un avec son Père. Il permet que nous entrions en contact avec la souffrance et le malheur, afin de nous arracher à notre égoïsme. Il cherche à développer en nous les attributs de son propre caractère, la compassion, l'amour et la tendresse. En acceptant ce ministère d'amour, nous entrons à son école, où nous recevons la formation pour le ciel. En collaborant avec les êtres célestes dans leur œuvre sur la terre, nous nous préparons à vivre avec les habitants du ciel. Les 16 anges, les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, accueilleront là-haut, ceux qui, ici-bas, n'auront pas vécu pour être servis, mais pour servir. C'est dans cette société bienheureuse que nous comprendrons, dans sa plénitude, le sens de cette question, « Qui est mon prochain ? » Chaque parole de bonté, chaque prière en faveur des opprimés et des souffrants, chaque acte d'amour est transmis devant le trône éternel et transmis sur le registre impérissable du ciel. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci parce que tu nous gardes jusqu'à ce jour et nous te remercions pour cela. En ce matin, Père éternel, tu nous interpelles sur le fait que tu voudrais que nous soyons pleins de compassion les uns envers les autres. Père éternel, nous voudrions que tu nous aides à avoir ton amour, afin que cette compassion puisse se manifester en toute tendresse, en toute humilité envers notre prochain. Nous ne pouvons pas faire adresser des paroles de bonté, nous ne pouvons pas faire monter des prières et nous sentir concernés par la souffrance des opprimés, des malades, si Père éternel, nous n'avons pas ton amour. C'est pour cela que nous nous réclamons de ton amour en ce matin, afin que tu arraches de nous notre égoïsme, et que tu nous accordes les attributs du caractère de Jésus-Christ, la compassion, l'amour et la tendresse. Nous voulons accepter ce ministère que tu nous donnes, nous voulons rentrer à ton école et être formés par toi, et nous te disons merci, car tu nous rappelles que les êtres célestes collaborent avec nous dans cette œuvre sur terre. Merci Seigneur de ne pas nous laisser seuls. Père éternel, que ton nom soit glorifié dans notre vie pour aujourd'hui. Nous voulons te dire merci pour ton amour, et que ton cet esprit puisse continuer à faire germer en nous la grâce du Christ, pour que nous soyons à ta ressemblance. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée, et n'oublions pas, soyons pleins de compassion. Sous-titrage Société Radio-Canada et n'oublions pas,